Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Planet Total, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Warhammer 2 pour l'épisode 14 de notre campagne avec Krogar et les ultimes défenseurs, l'héritage des anciens. Lors du précédent épisode, on avait eu beaucoup de bonnes nouvelles et de moins bonnes évidemment. Donc au niveau des bonnes nouvelles, c'est qu'on avait fait une confédération avec les hommes-mézards de Zlatlan ou c'est les autres, je ne sais plus, attendez. Non, ce n'est pas Zlatlan, ce sont ceux qui étaient en orange, donc on a récupéré du coup la province du Krag occidental, les quelques villes qui nous manquaient, à savoir Naoyunt en particulier. Et on a repoussé un petit peu les morts-vivons de Quake the Hotel, ici, et on avait perdu une de nos armes près de la Tlan, mais derrière on a réussi à faire en sorte qu'ils s'en aillent. Donc là, on a des armées de vampires qui sont sur nos terres, donc certaines qui nous pillent, mais qui prennent de l'attrition, ce qui est plutôt pas mal. Et on a fait l'appel avec eux pour le moment. Le but, ce serait que je reconstruise un petit peu les infrastructures ici, avec des bonnes garnisons par exemple, ça serait déjà un bon point. Et améliorer, renforcer encore mon économie. J'ai également lancé le premier rituel, il me faudra 7 tours. Et malheureusement, au niveau diplomatique, je suis en guerre contre le numéro 1, à savoir Malekith. Donc, ça va être compliqué d'aller chercher ces 33 villes. Sachant que son territoire est très vaste, donc nous, on est un peu tranquille pour le moment, on n'est pas concerné directement. Donc, voilà, et... C'est tout ce qu'on peut faire pour eux, les nains, là, pour cette fois, je conversais avec eux, mais ça, parce qu'ils que je veuille. Enfin, qu'ils veuillent, pardon. Enfin, n'a pas eu l'impression pour commencer. Et je pense que dans cet épisode, comme ça va être un petit peu de la gestion, on va faire la bataille pour la main des dieux de Krofgaard. On va affronter Deozel, cette fois. Alors, où est la force de Krofgaard déjà ? Je me souviens. Allez, là-bas. Et je devais, je crois qu'il me manquait un... Ah bah oui, je devais remettre mon Bastiladon dans... Donc là, pour le moment, on n'a rien à faire. Je vais revérifier quand même. C'est peut-être des constructions. Ici, on a plus suffisamment de clics. Et là-bas, on a plein de trucs ici. On va faire un truc géomantique là. Et... Et... J'hésite... Je vais faire une armure et je vais améliorer la garniture. Et ce bâtiment de jardin flottant. Plus on a un d'ordre public, mieux c'est. Donc on va bien booster cette zone. Et je pense que ce sera tout au niveau de la technologie. Je dirai, si tôt avant de déterminer le grand dessin. Ce qui va nous donner un d'ordre public dans tous nos contrées. Ce qui est plutôt cool. Et après, on fera des petites technologies par-ci par-là. Je pense que ça sera. Excellent. On ne passe le tour. Ok, donc j'ai oublié de désactiver les coups de cédé. Je vais le faire dans les options après. Je suis désolé. Je ne sais pas ce qu'ils nous prévoient. Mais bon. Il va falloir être vigilant avec eux. Au moins, on est quatrième. Donc, si ils nous font... Alors, qu'est-ce qu'ils proposent ? Vous m'emballez pas, ils ont votre alliance avec eux. Désolé, mais Pierre de Sartosa, ce n'est pas mon truc. Je pense que je vais raser aussi le plateau perdu. Je vais raser tout ce coin-là. Dès que je rassure. On dirait si ça coupe à ce moment-là où je parle. Parce que je sais qu'il y a des moments, quand je passe le tour, ça fait ça. On est tranquille pour notre rituel. Alors, on va... Ce n'est pas le bon moment pour l'assage des anciens. On est un seul. Apparemment, j'ai mal réglé mes options graphiques. Super. Je vais le faire en haut. Donc, ça, c'est bien. Astromancien. Ça, on va le prendre. Ça aussi. Et lui, il me plaît bien. Donc, je coupe juste vite fait et j'arrive. Re, donc, désolé pour cette petite coupée. Je vais le mettre un peu planté dans les paramètres de carfix. Donc là, je vais mettre tout de suite tous mes trucs que je dois faire. Donc, là-bas, on est plutôt bon. On va pas se dire. Qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Des trucs de fourrure, ouais. On va faire une garnison tout de suite. Et toi, tu vas rentrer dans l'armée de Krogai. On aura besoin de toi plus tard. Apparemment, là, ils sont en train de s'amuser un peu les morts. Rensacrer un peu les bretoniens, je crois. Il y a aussi des pirates, je crois. Alors, ils ont récupéré cette cité. Et lui, je vais tout de suite l'emmener du côté dans Tok. Pour... Alors, attends. On va plutôt le transférer son armée, tiens. Lui, du coup, on va le disperser et on va le remettre ailleurs. Excellent. Alors, le Prêtres King, qui a gagné un rang. On va lui mettre le Stéphaladon ancestral pour commencer. Et le Vassal Magix, ce qui va lui permettre de lancer les boules de feu dans cette armée. Là, ils vont moins faire les malins, je pense. Ensuite, alors, le Cœur de la Jacque. Bon, on a rien à faire pour le moment. Atlaqla. Euh, Statue des Dieux, tiens. On va booster la Statue des Dieux pour voir si on a une bonne petite garnison. Mais contre une armée de vampires de ce standing, bah, on va plutôt éviter. Alors, qu'est-ce qu'ils ont pour encore faire ? On va faire une garnison là. Ici, tac, et on va faire un truc pour de l'argent. Une Favelace pour les Skinks, ça semble plutôt logique. On va essayer d'en coûter quelques forces dès que possible. Bon, là, on peut en coûter. Euh, ici, je sais pas, c'est du là. Est-ce que ça serait laïcule que ça, tu crois ? Je vois pas de vampire chez moi, en fait. Avant qu'au plat, tout perdu, il ait fait un truc. Non, non, non. Non, ils ont pas fait de bâtiment pour eux. Donc, ça veut certainement, les rituels qu'ils font, ça. Ça, ça risque de pénible un peu. Avec Star-Armela qui a massacré une attaque des... Une force d'intervention de maniqués, bah, ça, c'est plutôt cool. Et là, je vais essayer d'y récupérer ce trésor. On va y mettre, là. Ça, 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 tac. Et, plus de ferveur pour protéger de la caution. On y a récupéré ce trésor, après. Euh, Krogger, ton armée. Est-ce que l'autre y est revenu, donc ? Euh... Oui, il est revenu, donc. Je vais juste attendre d'avoir l'autre qui soit... Il sera peut-être niveau 4, la bataille de tête. Bon, le Thane qui a confédéré, c'est à prévoir. Donc, encore à 2, c'est plutôt pas mal. Nous, il faudrait qu'on fasse une confédération avec... Exoran à Nagaron, pardon. Ça risque d'être un peu plus compliqué. Et, c'est l'Atlant qui a récupéré un territoire, ouais. Moi, de toute façon, dès que j'aurai toutes les terres désolées, je pense que je vais bien me préparer, faire tout mes études. Et ça devrait aller, je pense. Donc, là, regardez, là, l'équipe des forces est du 50-50, maintenant. Là, on va bien les développer. On va encore en milieu à une autre garnison. Voilà. Et je pense qu'on a un level up. Alors. Qu'est-ce que tu fous là, toi ? Tu n'étais pas revu que moi, toi. Non. Et d'une autre scinture, sans stégalons, maintenant. Ça, ça va être une bonne chose pour notre armée. Et qu'est-ce qu'on va rajouter comme compétences ? Il n'y a plus rien. On va lui mettre spécialiste. Voilà. Une bonne armée avec ça. Je pense qu'il y a peut-être moyen de se faire la bataille de quête, non ? On va se mettre là. Ah, il me faut des fonds. D'accord. Bon. Il me manque un peu d'argent. On va essayer de trouver des acteurs commerciaux. XH, c'est qu'il ne m'aime pas. La confédération, on va s'asseoir sous. Les Zlatlan, tu crois. La confédération, tu vois. Les tiges, je peux faire. Essayer de faire du commerce. Les vampires, c'est mort. On peut les oublier. Lord of Watouk, ces lands sont nos. Oh, on a peut-être qu'on y a une chambre. Qu'est-ce que tu veux ? T'es sérieux, t'es vraiment un radin, toi. On m'a déjà demandé 300. Je l'accepte. On va essayer de trouver quelqu'un qui peut être 300. Les nains de Sotek. Honneur à vos ancêtres. Les corps commerciaux, ils veulent bien. On va leur demander de l'argent. Un peu plus. Parfait. On va pouvoir faire cette bataille de quête pour la... C'est quoi le jeune nom ? Le... Ah mince. La main des dieux. Donc c'est parti, en route pour cette quête. Ça nous rapporterait 32 plaquettes et 1500 expériences pour le bien et le vieil encrobert. C'est parti. Oh. Alors regardez un petit peu ce qu'on nous prépare. Une force de lancier. Ok. Deux balistes. Deux sorciers. D'accord. Une cavalerie et un dragon solaire. Ok. Donc on va devoir être vigilants. Je pense qu'on va la gagner. C'est certain. On y va. Préparez-vous la bataille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ok donc on a 25 000 pour éliminer toute cette armée, on y va à l'ancienne, j'ai envie de vous dire, on va faire Jurassic Park avant l'heure, neutraliser, ah ils ont quoi ? 3 lanciers, ok ouais, et je vais envoyer les cruces, ils ont aussi en soutien, j'ai commencé à avancer le gros numéro de mes contages, il y aura 3 parties si j'ai bien compris, ils ont 2 balises je crois ici, allez go 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 go, on a 2 de ces monstres, là je pense que 1 c'était déjà pas mal, alors 2 je vous laisse imaginer, allez, tire sur trop de garde, vas-y, fais toi plaisir, toi va par là, toi va là, 3 parties, le centre il va tenter de percer, là on va jouer donc il va s'en sortir là, saleté de baliste, bon là les lancers qu'on a déjà dégusté comme vous le constatez, je vais envoyer mes consignures soutenir chacun des héros, il faut vite s'en débarrasser, derrière, avec mon, je vais mettre mon pied, cette partie, j'ai déjà 4 et 5 idées sortiraient, 2 coups de rôle, maintenant il faut aller chercher les balistes, tout ça, le reste de mon armé va pouvoir avancer, eux là, je vais les envoyer aussi en soutien, ils vont essayer de nettoyer ses archers, on voit pas des stades, il y a eu quelques paires parties par l'homme, les héros ont fait le mal dans les autres, j'en reviens, alors c'est quoi la qu'on voit, alors le prêtre, en forêt, c'est sûrement de la cavalerie, il va falloir abattre ces monstres, parce que là ça va être compliqué, au début je déclarer, je peux pas le balancer, ça, non, j'ai pas la partie, il faut que j'envoie les deux, il va falloir que j'abattre ce dragon solaire, ça, ça va être une grosse salle de l'horreur signe, allez l'alvers, cote le bien, il est une progarde, allez, parfait, on est en train de nettoyer la armée, c'est bien, 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 ce que je vais faire, je vais dixer, et il y en a une frappe, je vais essayer de la fémurre, non, 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 mal, et j'ai mal de viser mon sort, super, je peux s'occuper de ce balancer à priorité, je vais le mettre là, normalement, on doit sortir, alors, le dragon solaire, on va se faire un peu, je peux le nettoyer, un petit peu, le 3-3, le 3-3, le 3-5, le 4-3 est à la lame, il y a un peu tous les mots, c'est réglé pour le moment, maintenant, on va passer aux choses sérieuses, On va prendre la colline d'assaut Je pense qu'il commence à s'énerver Il faut accélérer Il doit aussi traverser Qui est sous le feu ? C'est mon vétéran On va commencer à semer la panique chez les êtres Le vécu c'est de tuer les mages à elfe J'ai essayé de rusher au centre Il faut que je ramène tous mes puissants Je n'ai pas traîné avec les gardiens du temps J'ai oublié de prendre le caméléon 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 Il faut balancer le bac de sorte Voilà En plus on a l'air On a un calèret qui arrive vers l'eau Ca c'est pas mal Euh toi Ils sont où les mages à elfe ? Ok ils sont là bas On tue les prins On tue les prins Déjà on va se mettre sur le prince Et je pense qu'on tue pas des nœuds On va récupérer ça là 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 Ils ont encore pas mal de nœuds les boulons Et là j'ai utilisé des nœuds Euh Putain mais les gars c'est en difficulté Pourtant c'est des nœuds d'envente On se voit bien mais Les gars vous êtes anti-infanterie On va récupérer ça là Le prince qui revient Ok Je suis allé chercher le mage à elfe Qu'elle est là Là la bataille vous le voyez On est en train de la gagner On prend des pertes mais eux aussi Qu'est-ce qu'ils foutent mes Foxy là ? Et j'ai même envie de mon petit égale Toi occupe toi de ce mage vite On va un outil des phoenix Ou je sais pas quoi Et moi j'ai pas envie de ça Allez Ok Le mage est en train de s'enlever Là c'est pas mal Euh Vous deux Eux ils attirent les tirs Ca ça m'arrange Non Charlie c'est des archers Euh Là l'armée est en train de partir en cacahuètes Il faut attirer là C'est le signe oui Pas mal de pression Je suis tout satisfait Les archers et lumi sont en difficulté Ouais Résistance Régénération On va mettre la source On va mettre la source Le mage là il faut l'abattre Le mage là il faut l'abattre Le mage là il est mort C'est bien On va s'occuper les Foxy Et tous ces mages Il faut vite les retrouver Et les abattre Euh ouais Là il est limité Je manque un peu de mes congestion Là c'est pas bien Et je vais régénérer Ce qu'il nous faut aussi Changer Voilà Je sais ce qu'ils ont mangé Mais les gars On va mettre la source On va mettre la source On va mettre la source Pourquoi c'est trop fort ? On va tester ça plus tard. C'est plutôt ce qui va être tout marrant je pense. Ensuite... Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va améliorer cette garnison dans les rivières rouges. Parce que Quedzaoctone, on met ça en arrière-pays, on va quand même la renforcer. On a une bonne amie ici avec Groclone. Pourquoi pas qu'elle marche ? Elle va monter à un moment, ça c'est certain. Qui serait pour moi, c'est essayer de s'emparer de... De ce territoire ici. La terre des morts, puis pourquoi pas... Ah oui, c'est toute la terre des morts ça d'ailleurs. Et pourquoi pas s'emparer de la terre des dervishes bien que ce soit aux mains de certains. J'ai juste regardé au niveau diplomatique. Le Pâme de l'angression avec les racontes de l'Empire. Enfin, les confrères de l'Empire. Ca va encore 7 tours, ok. Ils sont allés avec des nains. Sérieusement. Ils sont neutres envers moi. Putain. Ils ont... Ils ont... Ils ont... Ils sont allés avec des nains, les vampires. C'est surprenant, bref. Ils sont allés avec des morts. Donc on a encore 2 trucs à faire. C'est quoi ? Le tel dur à cornu ça va être compliqué à prendre. Euh... Roland Richter los... T'es qui toi ? Ah c'est toi. Ah c'est le Roi revenant. Ok. il m'as combien de tours ? 7 ok alors qu'est-ce qu'il y a de meilleures chances ? je regarde juste 68% pour mon vétérance russe toi 60% donc toi t'es déjà cuit et le prêtre bon bah sans le vétérance russe allez Volver qu'est-ce qu'il te reste à faire ? tu as trop tôt pour y aller je crois que ce sera suffisant le ganzo il y a quoi au moins ? il n'y a pas grand chose quoi je vais peut-être commencer à avancer l'armée là il peut aller jusqu'où ? si je me marche forcée il peut aller jusque là mais ça ne sera pas suffisant je crois que là j'ai suivi le monde en public pourquoi pas avancer l'armée de roclone tout simplement je vais rentrer près de la plaque là et on verra ce que ça donne là j'ai plus grand chose à faire là j'ai plus grand chose à faire alors toi tu peux avoir un sans-fond à te le mettre l'attaque est claire réputé l'écran voilà autrefois un beau cocktail le presse toi tu vas me récupérer ça j'hésite amulette d'obsidienne oh carcaison perdu pendant 6 tours 10% de revenus généré par les bâtiments et 32 croissance dans toutes les provinces c'est plutôt intéressant 5 tours avant la fin du premier rituel je pense qu'on va terminer l'épisode là-dessus quitte à avancer il n'y a rien à faire non ici là-bas qu'est-ce qu'on doit faire on va améliorer ça ça peut toujours être utile on l'améliorera à fond en fait on a signé ce russe ancien on va te faire le maître d'étude bon on n'est pas une déclaration de gain en compte de je ne sais qui ceux qui avaient un drillage c'est au Sanderburg qui reprennent leur cité et nous carré on les reconquiert progressivement alors l'élance défensive je veux pas mais l'apognon je veux bien merci ok c'est des royaumes du sud d'accord Karakzorn est la tribu du premier rang de fond AP ok je vais les taper avec mes armées ça va être bien drôle il y a un agent il y a un agent qui arrive de près de la source de la vie éternelle ok vent de douleur ça ça va être marrant niveau magie ok plein de défenses on peut faire quoi c'est bon on va faire une caserne pour les cornus ici tiens pour les sang froid ça pourrait être utile ça si on gagne un carnosaure béni dans l'armée bah il y a un autre t'es sérieux ? il est barré ? non non qu'est ce qu'il a fait ? il a dû se mettre en embuscade une connade du jour on va essayer d'autre chercher je dis bien essayer n'est pas gagner bon je sais pas où il est parti ce con là on aura des bonnes garnisons par-ci par-là la qu'il y a quoi en garnison ? ouf s'il vous prend la cloche c'est bien du plaisir je la remets de reclone 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 moi qui voulait ça c'est un petit tour rapé raté ouais ok la tournoir d'arcane il faudra faire reculer le maximum la corruption vampirique je pense qu'il n'y a rien à faire on possède que du passage de tour si on récupère la pyramide noire de Nagash on aura un site de ressources pour les tablettes en plus ça pourrait être utile je pense pas qu'on a d'autres forces d'intervention parce que on en a détruit une je pense qu'ils en ont une ou deux en moyenne mais bon je doute qu'il y en ait d'autres sincèrement petit de ce côté mais bon là il faudrait qu'on ait quelque chose à bagarre pour contenir les différents assos des différentes directions on rejoint ah c'est Nagarond les sacs ils sont où c'est quoi ? what ? ils sont là les sacs ? ils ont quoi ? j'ignore ça euh ouais ok bon normalement ce que j'ai en garnisant dans quoi qu'il arrive normalement ils devraient pas avoir de problème dans la logique c'est pas obligé tant pis je vais laisser l'armée ici à Tlafla il atteint un niveau 30 je pense que c'est un niveau 30 parfait l'amélioration l'amélioration de colonne disponible c'est la priorité je m'attendais vraiment pour la cellule de l'amélioration bon bon pour tout de cas parce que comme il est trop loin il le sait bah il va en profiter de ça il va jouer là-dessus il va jouer là-dessus avec mes armées que j'ai ah les lindichines de Sotek les prospecteurs de barbe grise ils sont bien c'est terminé c'est terminé le grand dessin c'est terminé je ne peux rien faire d'autre je pense qu'en technologie il faudrait peut-être un bassin de divination je pense qu'on va essayer de faire ça dans un coin on a une longue toile c'est à manière un peu exposée c'est à manière un peu exposée euh tu mets bassin de divination pourquoi je ne serais pas ici je sais où ce soit déjà de bassin de divination je suis ici dans un coin ah voilà on va faire ça toi tu te foules là recrocher jusqu'à chez Kroger je vais bien misurer ça j'ai encore pris un rond je pense qu'il n'y a plus rien à faire bon vous savez quoi je vais couper là en off et je vais vous faire avancer jusqu'au premier rituel et on s'arrêtera là je pense c'est parti le secrets upon the last plaques were spoken and the skies above lustria cracked with power par far below the heavens under a forgotten temple the ritual of prognostication roused an ancient relic priest C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, donc nous avons accompli le premier rituel. On va gagner un bonus d'ordre public, ce qui est plutôt cool. Votre espèce n'est pas très adaptée à son pays, mon seigneur. On est amissé par du... Je pourrais déjà enchaîner. J'ai envie d'enchaîner, je vous avoue, sur le deuxième, la Directos. Euh... Attendez. Ouais, donc ça nous prendra encore 10 tours. J'ai quoi là-bas ? Je veux juste regarder ce que j'ai à Theotica. J'ai aussi le prêtre qui vient de débarquer. J'ai toujours ce problème de corruption empirique. Mais je ne sais pas d'où il vient en fait. Il y a apparemment les orbs qui sont en train de récupérer un petit peu... Je vais peut-être regarder pour recruter un héros. Je ne sais pas si certains ont des compétences. Je vais regarder juste vite fait dans les arbres. Si c'est que les héros ou non. Je vais rajouter un prêtre scrimic ici. Je tente le décrâne. On va le faire tout de suite. Perse piquace, ça, ça me plaît. Un strui, ça fait quoi ? Un strui, ça me sent plutôt pas mal. Je vais booster supprimer la corruption. C'est qu'un point. Moi, il met de la magie vite fait. Foudre le rano. Bloquer l'armée. Et en reconnaissance. Ça va être bien. Je vais le foutre là-dedans. Je ne peux rien recruter d'autres. J'ai recruté deux lanciers. Ils sont où les lanciers ? Parfait. Cabasa. On peut faire tout. On ne peut rien faire. Donc, au prochain épisode, je lancerai le rituel. Donc, je vais vous laisser un petit peu. Normalement, je pense qu'avec tout ce qu'on a à la capitale, on devrait pouvoir tenir. A savoir comment régler ce problème de corruption banquérique. Donc, ça, j'essaierai de trouver un moyen. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine, les amis. C'était Kaiser Von Karstein de Planet Total War. Et je vous retrouve très vite pour nos aventures, les amis. Au revoir.